Where is my brush ? Where is my brush ? Where is my brush ? Where is my... Hey salut les amis ! Je vous avais pas vu dis donc ça doit être les lunettes de soleil ! Bah quoi vous me reconnaissez pas c'est Elodie ? Mais la dernière fois je vous ai fait un tuto sur comment choisir votre papy pour l'aquarelle. Regardez, j'ai mis une petite casquette comme Pete, histoire d'être raccord avec lui. Par contre quand j'ai vu ce qu'il avait fait à ses cheveux, j'ai pas osé couper les miens. Puis je me suis dit que ça me faisait une bonne protection contre le coronavirus, comme ça j'ai même pas besoin de masque. Donc génial ! Par contre j'ai un petit peu chaud, donc on va faire un petit peu de magie, histoire que je vous voie un peu mieux quand même. Je respire mieux quand même ! Je bénis la personne qui a arrêté la pince à cheveux, c'est quand même super pratique comme petit gadget. Et puis je vous vois vachement mieux aussi, attention je vous surveille maintenant. Alors de quoi on va parler aujourd'hui ? On va parler de pinceaux. Et des pinceaux, il en existe de toutes les formes, de toutes les tailles, il y en a en différentes matières, et il y a plein de marques différentes disponibles sur le marché. Donc comment on fait pour se retrouver dans tout ça ? C'est ce que je vais tâcher de vous expliquer dans cette vidéo. Et comme je pense aux personnes qui ont un petit budget, comme c'était mon cas pendant très longtemps, je vais faire comme si vous deviez choisir un seul pinceau pour faire un maximum de choses en aquarelle. Bien évidemment, si vous avez les moyens, vous pouvez acheter plus de pinceaux, faites-vous plaisir, mais je vais tâcher de vous orienter vers les essentiels. C'est parti ! Alors la première chose qui fait qu'on peut se sentir un petit peu perdu quand on arrive au rayon des pinceaux d'un magasin Beaux-Arts, c'est que des pinceaux, il y en a de plein de formes différentes. Donc ici, je suis sur le site Aquarelle et Pinceaux. Merci d'ailleurs à la personne qui a attiré mon attention sur ce site en commentant mon dernier article. Et vous voyez que sur ce site, les pinceaux sont classés par forme, et qu'il y en a des ronds, des carrés, des bulles, des traceurs, des jupons, des éventails, des pinceaux de forme ovale, des pinceaux de forme épais, de forme langue de chat, des spalteurs, des strippers, j'en passe et les meilleurs. Donc maintenant, comment on fait pour s'y retrouver dans tout ça ? Alors déjà, pour simplifier, on peut les classer en trois catégories, les ronds, les plats et les pinceaux de forme spéciale. Alors parmi les pinceaux ronds, on en trouve de deux types différents. D'un côté, on a les ronds à pointes fines qu'on trouve sous le nom de Pointed Round en anglais. Et de l'autre, on a les pinceaux à lavis qu'on appelle aussi mouilleurs. En anglais, on les trouve sous le nom de Wash Brush, Quill ou Mop. Le pinceau rond à pointes fines, c'est comme son nom l'indique, un pinceau avec une brosse ronde. Donc il est un petit peu ventru là et il se termine par une belle pointe bien fine. C'est le pinceau d'aquarelle par excellence parce que la brosse un peu ventrue permet de retenir pas mal d'eau et de pigments. Donc on peut faire des lavis sans avoir à recharger trop souvent le pinceau. Mais si on a envie de travailler dans le détail, on peut le faire également grâce à cette super pointe. Ça en fait un pinceau assez versatile. Donc si vous ne deviez choisir qu'un seul pinceau, allez vers un pinceau rond à pointes fines. Alors en magasin, ne vous étonnez pas si certains ronds à pointes fines vous semblent ébouriffés et pas vraiment pointus. C'est simplement qu'ils ont séché sans avoir été formés. Donc il suffit de les remettre dans l'eau et ils font une belle pointe. Il n'y a aucun souci là-dessus. Le pinceau à lavis, c'est comme son nom l'indique, un pinceau qui est prévu pour faire des lavis. Donc c'est un pinceau qui est extrêmement ventru, qui peut contenir des quantités d'eau et de pigments assez phénoménales. Ça le rend d'ailleurs pas forcément simple à gérer pour les débutants qui vont avoir du mal à contrôler cette énorme quantité d'eau qui est amenée sur la feuille. Mais c'est un pinceau qui est prévu pour couvrir de grandes surfaces de papier très rapidement et pour travailler mouillé sur mouillé. Donc quand il est mouillé, il peut aussi faire une pointe. Donc il peut permettre d'esquisser déjà certains détails, mais comme il est généralement assez mou, la pointe reste pas forcément bien en forme. En tout cas, elle est plus difficile à former que le pinceau rond à pointe fine. Donc c'est pas un pinceau qui est indiqué pour travailler vraiment dans le détail. Le pinceau à lavis, généralement on le reconnaît facilement parce que la plupart du temps, il n'a pas de virole. Donc la virole, c'est cette partie généralement en métal qui rattache la brosse, donc les poils, aux manches du pinceau. Et le pinceau à lavis, la plupart du temps, il est simplement ligaturé par des fils en métal. J'en ai même vu qui était ligaturé par une ficelle. Donc en magasin, ça permet de le repérer assez facilement. Alors les pinceaux plats maintenant, c'est comme leur nom l'indique, des pinceaux qui ont une brosse plate de forme carré. Il en existe de différents types. Ceux-là, c'est les pinceaux plats que j'appellerais normaux. Faute de mieux, ils ont un manche de taille normale et ils ont une largeur qui varie entre 5-6 mm pour les plus petits et 20 mm pour les plus grands. Donc au-delà de 20 mm de large, on passe sur ce qu'on appelle les spaltères. Donc c'est également des pinceaux plats carrés, mais qui vont servir pour couvrir des grandes surfaces de papier. Donc c'est un peu l'équivalent des pinceaux à lavis pour les formes rondes. Et on les reconnaît bien, les spaltères, parce qu'ils ont un manche qui est court comme ça. Et enfin, on va avoir des pinceaux qu'on appelle les brosses hake ou haki ou heik. Enfin voilà, vous le dites comme vous voulez. C'est la version chinoise des pinceaux plats. C'est à la base des pinceaux plutôt de calligraphie, mais on peut aussi les détourner pour l'aquarelle. Alors les pinceaux plats, ce n'est pas forcément les plus simples à utiliser pour les débutants, parce qu'ils demandent un petit peu de prise en main pour pouvoir exploiter toutes les possibilités qu'ils ont à offrir. Mais je sais qu'il y a des aquarellistes qui font quasiment toutes leurs œuvres avec uniquement des pinceaux plats. Donc si vous avez déjà vos essentiels et que vous avez les moyens de compléter votre collection de pinceaux, n'hésitez pas à acheter quelques pinceaux plats et amusez-vous à tester tout ce qu'il y a moyen de faire avec, parce qu'ils sont beaucoup plus versatiles qu'on croit. Donc évidemment, avec un pinceau plat, il est très facile de créer des lignes qui gardent toujours la même largeur. Quand on les utilise sur le plat, mais on peut également se servir de la tranche pour créer des lignes bien fines très facilement. On peut aussi se servir du coin pour dessiner des détails ou même créer des effets graphiques, comme par exemple de la végétation. Ils produisent des marques de pinceaux assez graphiques, donc ça peut être vraiment sympa dans certains cas. Et ils sont très pratiques pour bloquer rapidement de grandes formes et détourer tout ce qui est architecture, par exemple. Mais on peut aussi les utiliser pour faire des choses plus organiques. Par exemple, ils sont très pratiques pour poser très rapidement des sortes d'îlots ou des éléments de paysage. Là, je vous montre aussi vite fait comment créer des petits arbres uniquement avec un pinceau plat. Vous voyez que c'est un style graphique particulier qui est très sympa et que ce n'est pas parce qu'ils sont carrés qu'ils sont réservés uniquement aux architectures et aux constructions humaines. Donc si vous avez les moyens d'en acheter, n'hésitez pas à vous amuser avec. En plus, ça permet de penser complètement différemment qu'avec un pinceau rond. Donc c'est formateur et ils produisent des marques qu'on ne peut pas avoir avec un pinceau rond. Donc ça peut être intéressant dans certains cas. Juste un petit mot sur les brosses Haki parce qu'ils sont un petit peu différents des autres pinceaux plats. Ils n'ont pas une belle tranche bien régulière, donc ils ne sont pas vraiment indiqués pour faire des belles lignes continues. En revanche, ils contiennent énormément d'eau et de pigments. Donc ils sont super pour faire de grands lavis et ils permettent aussi d'obtenir des effets de texture qui sont très difficiles, voire impossibles à obtenir avec d'autres pinceaux. Donc moi, je les trouve vraiment super pour le paysage par exemple. Et comme ils ne sont vraiment pas chers, ça peut valoir le coup d'expérimenter avec. Alors les pinceaux de forme spéciale maintenant. Il en existe une grande variété, donc je vous en fais défiler quelques-uns à l'écran parce que je ne vais pas tous vous les montrer. Ça, c'est toujours issu du site Aquarelles et Pinceaux. Ce sont des pinceaux qui permettent d'obtenir des effets particuliers à l'aquarelle. Donc ce ne sont pas des pinceaux que je qualifierais d'essentiels. D'ailleurs, moi, je n'en ai pas beaucoup, je les utilise quasiment jamais. Donc si vous débutez ou que vous avez un petit budget, ce n'est pas la peine de vous enquiquiner avec ces pinceaux-là. Mais ils peuvent vous faciliter la vie dans certains cas et vous permettre d'obtenir des effets que vous ne pourriez pas obtenir avec un pinceau rond ou un pinceau plat. Donc ça permet d'enrichir la palette d'effets qu'il est possible de créer avec l'aquarelle. Donc par exemple, des effets de texture, des effets de ligne, des effets graphiques. Donc si vous avez les moyens, ça peut être intéressant ou en tout cas amusant de tester ces différents pinceaux. Mais c'est vraiment un bonus. Alors, je vous montre juste quelques petits exemples de pinceaux de forme spéciale que j'ai sous la main. Ça, c'est ce qu'on appelle un traînard. Donc rigor brush en anglais. C'est un pinceau qui a une brosse très longue et très fine. Et cette longueur de brosse, ça permet d'atténuer les effets du tremblement de la main. Donc c'est un pinceau qui est prévu pour tracer des lignes très fines. Et le fait que la brosse soit très longue, ça permet qu'il contienne suffisamment d'eau et de pigments pour les tracer en une seule fois sans avoir à recharger. Donc c'est un pinceau qui peut être très utile pour tracer par exemple des petits branchages ou des moustaches d'animaux. Mais on peut aussi le détourner en le mettant sur la tranche pour faire des effets de texture assez sympa. Donc ça, ça peut être utile par exemple pour faire de la végétation. Alors, un autre pinceau de forme spéciale que moi j'aime bien, c'est le pinceau bulbe ou langue de chat. Donc en anglais, bulbique ou cat's tongue. Des fois, on trouve aussi sous le nom de pinceau ovale, comme vous pouvez voir là. Mais c'est un peu une confusion dans les noms. En fait, les pinceaux de forme ovale, c'est un peu une catégorie fourre-tout. On retrouve par exemple des pinceaux avec une brosse de forme usée bombée comme ceux-là. Ou des gros pinceaux à la vie de forme ovale comme ça. Mais ceux-là, si on veut être précis, c'est des pinceaux bulbe ou pinceaux langue de chat. Et c'est des pinceaux qui regroupent un peu les caractéristiques des pinceaux plats et des pinceaux ronds à pointe fine. Parce qu'ils ont cette brosse qui est bien plate, mais ils ont aussi une pointe qui permet de travailler dans les détails. Donc avec ces pinceaux-là, on va pouvoir faire un peu comme avec des pinceaux plats. On va pouvoir faire des lignes qui ont une largeur continue comme ça. Mais on peut aussi travailler sur des sortes de pleins et de déliés en les faisant tourner. Et ça permet de varier très facilement la largeur de la ligne en fonction qu'on appuie ou qu'on les tourne ou qu'on les redresse. Et grâce à la pointe bien fine, on va pouvoir travailler sur des tout petits détails, tracer des lignes très très fines. Donc c'est en fait des pinceaux qui sont assez versatiles. Alors pour terminer sur les pinceaux de forme spéciale, juste quelques mots sur le pinceau à réservoir d'eau. C'est comme son nom l'indique, un pinceau avec un réservoir dans lequel on met de l'eau. On peut aussi mettre de l'encre ou du brou de noix dedans d'ailleurs. Donc il suffit de le dévisser ici pour pouvoir remplir le réservoir. Et ensuite, quand on veut faire descendre de l'eau dans la brosse, on appuie sur le réservoir. Voilà, donc là vous voyez, il vient de lâcher une goutte. Quand j'ai commencé le plein air, je me suis dit, ouais, trop génial, je vais prendre ça. Comme ça, je n'ai pas besoin d'emmener de réserve d'eau. Et j'ai vite déchanté parce qu'en fait, c'est très compliqué de contrôler la quantité d'eau qu'il y a dans la brosse. Donc pour faire une belle aquarelle, c'est assez difficile. Je me suis retrouvée à sec à des moments où je devais faire des grands lavis et aller vite. Et en plus, en plein air, ça sèche vite. Donc j'avais beau appuyer sur le pinceau, je n'avais pas assez d'eau qui sortait. Et au contraire, à des moments où j'avais besoin de bien contrôler la quantité d'eau qui arrivait sur la feuille parce que mon aquarelle commençait à sécher, là, le pinceau me lâchait une grosse goutte et ça ruinait tout ce que j'étais en train de faire. Donc j'ai fini par investir dans des bons pinceaux pour le plein air. Vous êtes prévenus si vous voulez utiliser ce pinceau. En revanche, j'en ai toujours un sur moi parce qu'il est quand même pratique pour activer tout ce qui est craie et crayon aquarellable. Hop. Donc vous voyez que ça, ça marche relativement bien. Et si j'ai fait, par exemple, un petit dessin à l'encre et que je veux juste mettre 2-3 touches de couleur et que je n'ai pas vraiment le temps de sortir tout mon matériel, et bien là, hop, c'est quand même pratique de l'avoir sous la main. Mais on ne peut pas lui en demander beaucoup plus. Alors, l'autre critère qui va rentrer en ligne de compte dans le choix du pinceau en plus de la forme, c'est la taille. Et vous voyez que des pinceaux, il y en a de toutes les tailles. Ça va des très petits comme ça jusqu'au très très gros avec toutes les tailles intermédiaires. Et ça, quelle que soit la forme, vous voyez qu'en pinceau plat, j'en ai aussi des tout petits et puis des vraiment très gros. Donc comment on fait pour choisir quelle taille de pinceau on va utiliser ? Alors, tout simplement, le choix va dépendre de ce qu'on va vouloir faire. Si on travaille sur des petites surfaces type format A5 et moins, et surtout si on veut travailler sur les petits détails, on va plutôt s'orienter vers des tout petits pinceaux comme ça. En revanche, si on veut travailler sur des grands formats, donc déjà à partir du format A4 et puis sur les formats A3, A2 et plus, on va devoir couvrir de grandes surfaces de papier. Donc on va prendre de gros pinceaux pour faire nos premiers lavis. Et une fois qu'on va revenir travailler sur les détails, on va repasser sur des pinceaux plus petits. C'est moi le plus gros ! C'est moi qui ai gagné ! Hmm, pour peindre l'océan, oui peut-être ! Mais si tu veux peindre un poil de nez, tu peux toujours te brosser ! Hihi ! Tu vas voir ce que tu vas voir ! Je vais te refaire la brosse moi ! Tiens ! Brosse ! Brosse ! Brosse ! Brosse ! Alors, la taille des pinceaux, elle est indiquée sur chaque pinceau par un numéro. Mais ce numéro, il sert uniquement à comparer les pinceaux d'une même marque et d'une même série. Donc là, par exemple, j'ai trois pinceaux de la série Black Velvet 3000 S de la marque Silver Brush. Et vous voyez qu'en toute logique, le 4 est plus petit que le 8 et le 8 est plus petit que le 12. En revanche, si on compare ces deux pinceaux-là maintenant, ils ont quasiment le même diamètre. Mais pour la marque Escoda, on est sur un taille 14, alors que pour la marque Silver Brush, on est sur un taille 12. Même chose si on prend ces deux-là. Ils ont quasiment le même diamètre aussi, mais pour la marque Raphaël, on est sur un taille 1, alors que pour la marque Silver Brush, on est sur un taille 4. Ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir vous servir de ce numéro pour comparer les tailles des pinceaux entre les différentes marques. Donc quand on est en magasin, ce n'est pas très grave parce que de toute manière, on voit quelle taille fait le pinceau. Mais si on veut commander en ligne, ça peut être problématique pour s'imaginer quelle taille fait le pinceau. Du coup, pour les pinceaux ronds, on va se fier au diamètre du pinceau. Alors sur les sites de vente en ligne de matériel Beaux-Arts, le diamètre est souvent indiqué. Sinon, il faut aller le voir sur le site des fabricants. Et pour les pinceaux plats, on va se fier à la largeur de la brosse. Donc la largeur de la brosse sur les pinceaux plats, des fois, elle est indiquée directement, soit en millimètre comme ici, soit en pouces. Là, les deux petits apostrophes, ça veut dire pouces. Donc là, c'est un pinceau qui fait trois quarts de pouces. Pour rappel, un pouce, ça fait environ 2,54 cm. Et alors une petite note sur les pinceaux à la vie. Ils ont un système de numérotation qui est un peu différent des autres pinceaux ronds. Donc les pinceaux ronds à pointe fine, souvent, ils ont une numérotation qui va de 1 à 20 à peu près. Alors que les pinceaux à la vie, souvent, ça va de 0 à 5 ou 6. Donc voilà, là, par exemple, c'est deux Da Vinci Casaneo. Il y en a un, c'est taille 0 et l'autre, c'est taille 2. Et là, j'ai aussi des pinceaux à la vie plus gros. Alors ceux-là, ils vont de 60 jusqu'à 160. Et le gros, il fait 240. Voilà, il faut juste le savoir. Alors pour les pinceaux ronds à pointe fine, je vous conseille de prendre un pinceau soit de 5 mm de diamètre, soit de 8 mm de diamètre, en fonction de ce que vous voulez faire. Si vous voulez travailler sur des petits formats et travailler dans les détails, vous pouvez vous contenter d'un pinceau de 5 mm de diamètre. En revanche, dès que vous allez vouloir passer sur des formats à 4 et plus, le pinceau de 5 mm de diamètre, il va être trop petit, donc il ne va pas couvrir les surfaces de papier suffisamment rapidement. Et si vous voulez faire des grands lavis, vous allez vous retrouver à galérer parce que vous aurez des bords qui vont sécher un peu de tous les côtés et vous ne pourrez pas revenir tirer vos bords suffisamment rapidement. Donc, si vous voulez travailler sur des A4 et plus, prenez un pinceau de 8 mm de diamètre, là, vous serez bien à l'aise pour couvrir vos surfaces de papier suffisamment rapidement. Évidemment, vous allez perdre en précision parce que la pointe du 8 mm de diamètre, elle n'est pas aussi fine que celle du 5 mm de diamètre, mais il vaut mieux un pinceau qui est trop gros qu'un pinceau qui est trop petit. Et vous voyez que, bon, même avec un 8 mm de diamètre, on arrive quand même à faire des détails assez fins. Donc, moi, je vous conseille d'aller vers un 8 mm de diamètre si vous ne deviez choisir qu'un seul pinceau. Évidemment, si vous pouvez vous permettre d'acheter les deux, prenez les deux. Comme ça, vous pourrez tout simplement utiliser le plus gros quand vous voulez faire des grands lavis. Puis, dès que vous allez vouloir revenir travailler sur des détails, vous pourrez prendre le 5 mm de diamètre. Alors, pour les pinceaux à la vie, si vous pouvez vous permettre d'en acheter pour compléter vos pinceaux ronds à pointe fine, prenez-en qui font au moins 10 mm de diamètre, comme celui-là, parce que sinon, ils ne seront pas beaucoup plus gros que les pinceaux ronds à pointe fine de 8 mm de diamètre. Donc, par exemple, celui-là, il fait seulement, enfin, il fait même à peine 8 mm de diamètre. Du coup, voilà, il est de la même taille que mon rond à pointe fine. Donc, je m'en sers comme d'un rond à pointe fine et pas comme d'un pinceau à la vie. Donc, si vous voulez acheter des pinceaux à la vie, prenez-en avec de grosses brosses. Ça, c'est par exemple mon préféré qui fait 16 mm de diamètre. Voilà, je le trouve vraiment super pour couvrir très vite des grandes surfaces. Et les pinceaux plats, maintenant, ce que je trouve les plus utiles, c'est le 20 mm de large et le 12 mm de large. Le 10 mm de large, je ne l'utilise quasiment jamais, mais si vous voulez faire des petites œuvres et travailler sur des architectures et aller dans des petits recoins, ça peut être pratique. Les spalters, ils sont utiles si vous voulez faire des grands lavis. Donc, celui-là, il fait 30 mm de large. Je le trouve assez pratique, il est intermédiaire entre les très, très grands comme ça et puis les plats de 20 mm de large. Alors, un dernier critère et pas des moindres qui va rentrer en ligne de compte dans le choix du pinceau, c'est la matière en laquelle est faite la brosse. Donc ici, vous pouvez déjà voir à l'œil nu qu'on a des brosses de plein de couleurs différentes. Bah, ça correspond simplement à toutes les différentes matières dans lesquelles peuvent être faites les brosses des pinceaux. Donc, on peut déjà les classer en deux grandes catégories. D'un côté, on va avoir les pinceaux en poils naturels et de l'autre, on va avoir les pinceaux en poils synthétiques. Donc, les poils naturels, ce sont des poils d'animaux. Et généralement, les pinceaux en poils naturels, ils ont une capacité de rétention de l'eau et des pigments beaucoup plus importante que celle des pinceaux en poils synthétiques. Même si de nos jours, les fabricants développent des fibres synthétiques de plus en plus qualitatives qui miment de mieux en mieux les caractéristiques des pinceaux en poils naturels. Mais les pinceaux en poils naturels, pour tout ce qui est pinceaux ronds à pointe fine, ils ont aussi tendance à avoir une bien meilleure pointe que les pinceaux en poils synthétiques. En revanche, les pinceaux en poils synthétiques, ils sont souvent beaucoup moins chers et ils s'usent aussi moins vite. Parmi les pinceaux en poils naturels, il en existe de différentes sortes et la star des pinceaux pour l'aquarelle, c'est le pinceau en poils de martre Kolinsky ou Kolinsky Sable en anglais. C'est un pinceau qui a de très, très bonnes capacités d'absorption de l'eau et des pigments et qui fait aussi une pointe très, très fine. Et c'est également un pinceau qui a une bonne élasticité, donc il n'est pas trop mou et il va bien reprendre sa forme quand on travaille avec. Alors attention, le nom martre prête à confusion, de même que le nom Sable en anglais qui veut dire Zybeline. En fait, les pinceaux Kolinsky, ils sont faits ni en poils de martre ni en poils de Zybeline, mais en poils de belette ou vison de Sibérie, Mustela Sibirica. Et pour les pinceaux de top qualité, on prend uniquement les poils de la queue des mâles qui sont plus longs et plus fournis. Alors attention aussi, il existe des différences de qualité et de prix entre les différents pinceaux en martre Kolinsky qu'on trouve sur le marché. Une première différence vient du soin qui a été apporté à la fabrication du pinceau, donc à la manière dont les poils ont été sélectionnés, brossés et attachés dans la virole. Comme le poil de Kolinsky est cher, certains fabricants font chuter le prix en diminuant la longueur du poil dans la virole. Et ça, ça a des conséquences sur les capacités d'absorption du pinceau, sur la manière dont il se remet en forme et sur la manière dont il va s'user dans le temps. Certains fabricants utilisent aussi des poils issus d'autres parties du corps de l'animal que la queue ou bien les poils des femelles. Ils les désignent sous le nom de Kolinsky ou alors ils utilisent des poils d'animaux de la même famille en indiquant juste martre pur ou martre rouge ou sable ou red sable. Donc tout ça, ça peut être des synonymes de martre Kolinsky, mais pas toujours. Donc selon la manière dont les pinceaux ont été fabriqués, on peut se retrouver avec des pinceaux de bonne qualité aussi. Mais on peut aussi penser à acheter un super pinceau en poil de martre Kolinsky et se retrouver avec un pinceau de piètre qualité. Donc si vous avez un doute, sachez déjà que les pinceaux en martre Kolinsky de bonne qualité sont très onéreux. Donc ici, pour un pinceau en martre Kolinsky de la marque Da Vinci, d'un diamètre d'environ 8 mm, on est sur un prix de quasiment 160 euros. Donc pour les petits budgets, ne vous affolez pas, je vais vous montrer des alternatives dans quelques instants. Mais en tout cas, si vous voyez un pinceau en martre pas cher, dites-vous bien que c'est suspect. Ensuite, les fabricants un peu sérieux, ils nous donnent toutes les informations sur la qualité et la provenance des poils qu'ils utilisent. Donc si on reprend les Da Vinci, par exemple, ils nous précisent Tobolski Kolinsky. Et Tobolski, c'est un district de Sibérie, donc là, on est sûr qu'on a bien affaire à du vison de Sibérie. Pareil ici pour la série Reserva de la marque Escoda, ils nous précisent Kolinsky Taïmir, en référence à la péninsule de Taïmir en Sibérie. Même chose si on va sur le site de la marque Rosemary & Co, on voit qu'ils font la différence entre leur pinceau en martre rouge Red Sable et leur pinceau en martre Kolinsky. Et si on clique dessus, ils nous mettent un petit texte pour nous expliquer exactement ce que c'est. Donc si vous avez les moyens d'investir dans un pinceau en martre Kolinsky, je vous conseille de bien vous renseigner pour être sûr d'acheter un pinceau qui vaut son prix. Un autre type de pinceau en poil naturel, c'est le pinceau en poil de petit gris, donc c'est l'écœureuil gris Squirrel Brush en anglais. Le poil de petit gris, il est très utilisé pour faire des pinceaux à lavis parce qu'il a des capacités d'absorption de l'eau et des pigments assez exceptionnels. En revanche, c'est un pinceau qui est plutôt mou, donc qui ne garde pas sa forme. Mais pour faire des aplats bien juteux, il est vraiment phénoménal et le dernier type de pinceau en poil naturel qu'on peut trouver pour l'aquarelle, c'est les pinceaux en poil de chèvre ou de mouton. Donc typiquement, ce sont plutôt des pinceaux chinois, donc des pinceaux à caligraphie, mais on peut les détourner pour l'aquarelle. Et j'ai aussi trouvé des pinceaux à lavis en poil de chèvre de la marque Silver Brush. Donc comme les pinceaux en poil de petit gris, ils ont une capacité d'absorption de l'eau et des pigments qui est assez phénoménal et ils ont aussi ce côté mou. Donc c'est des pinceaux qui ne gardent pas leur forme, mais pour faire des lavis bien juteux, ils sont vraiment top. Donc l'avantage par rapport aux pinceaux en poil de petit gris, c'est qu'ils ne sont vraiment pas chers du tout. Donc moi, j'avoue que je n'ai jamais eu les moyens de me payer de très gros pinceaux en poil de petit gris. Donc j'ai pris les pinceaux en poil de chèvre et j'en suis vraiment très contente. Leur seul désavantage, c'est qu'ils perdent un petit peu leur poil. Donc de temps en temps, ils vont perdre un poil, mais moi j'avoue que je peux vivre avec ça. Alors pour les personnes qui ont commencé à avoir des palpitations tout à l'heure en voyant le prix des pinceaux en martre Kolinsky et pour les vegans qui refusent d'utiliser les poils d'animaux, rassurez-vous, il existe des alternatives tout à fait acceptables en poils synthétiques. On trouve pas mal de pinceaux imitation Kolinsky, donc en anglais synthetic Kolinsky, comme c'est Escoda Versatile, ou imitation petit gris faux squirrel en anglais. Et faites attention d'ailleurs parce que des fois, les noms peuvent être trompeurs, comme par exemple sur les pinceaux Raphaël, où ils écrivent pinceau martre imitation Sable. Ça veut rien dire du tout, puisque Sable, ça veut dire martre, donc ça ferait martre imitation martre, et c'est pas de la martre du tout, c'est uniquement du synthétique. Pareil pour leur pinceau Soft Aqua, c'est marqué petit gris imitation squirrel, donc petit gris c'est un écureuil, squirrel c'est écureuil, donc ça ferait écureuil imitation écureuil. Et en fait, c'est juste du synthétique, donc vous faites pas avoir. Alors, pour vous aider un peu dans votre choix de pinceaux, je vais tester plusieurs pinceaux en poils synthétiques et comparer leur capacité à celle d'un pinceau en poils de martre Kolinsky. Évidemment, je vais pas pouvoir tester tout ce qui existe sur le marché, mais j'ai choisi des marques qui sont assez connues. Et j'ai pris des pinceaux qui ont tous un diamètre à peu près équivalent, autour de 8 mm, et j'ai aussi choisi des pinceaux sur une gamme de prix assez étendue. Alors, les pinceaux synthétiques que je vais tester, on aura d'abord le Black Velvet série 3000S de la marque Silver Brush. C'est un mélange de petits gris et d'une fibre synthétique qu'on appelle le RISELON. Donc, c'est un pinceau qui fait 8 mm de diamètre et qui est affiché au prix de 24,24 euros sur le site de Jackson's Art. C'est mon pinceau préféré, je vous le dis déjà. Ensuite, il y aura le pinceau Casaneo de Da Vinci. Donc ça, c'est pas un pinceau rond à pointe fine, c'est un pinceau à la vie. Il est un peu plus petit que les autres. En termes de diamètre, on est à 7,4 mm. Mais je voulais le tester quand même parce que je trouve que cette fibre Casaneo, elle est vraiment très intéressante. Et il est affiché au prix de 18,24 euros sur le site de Jackson's Art. Ensuite, je testerai le pinceau Versatile de la marque Escoda. Il est indiqué comme Synthetic Kolinsky sur les sites de vente de matériel Beaux-Arts ou sur le site du fabricant. Donc, il est censé imiter les capacités d'un pinceau Kolinsky. C'est un pinceau qui fait 8,2 mm de diamètre et qui est affiché au prix de 14,32 euros sur le site de Jackson's Art. Et enfin, je testerai le pinceau Perla de la marque Escoda. C'est une fibre synthétique blanche qu'ils appellent White Torrey. Donc, c'est aussi un pinceau qui fait 8,2 mm de diamètre et qui est affiché au prix de 13,05 euros sur le site de Jackson's Art. Donc, c'est le moins cher et la référence, ce sera ce pinceau aquarelle de voyage de la marque Jer Stacker en martre Kolinsky qui fait 8 mm de diamètre et qui est affiché au prix de 48,50 euros sur le site du Géant des Beaux-Arts. Alors, la première chose que j'ai voulu comparer, c'est la forme de la brosse et surtout la finesse de la pointe. Donc, j'ai mis tous les pinceaux dans l'eau et j'ai bien formé la pointe pour pouvoir les comparer. Ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'ils ont tous une forme un petit peu différente. Donc, le pinceau en martre Kolinsky et le pinceau Black Velvet de Silver Brush, ils sont un petit peu plus ventrus que les autres. Le pinceau Black Velvet, il a une pointe qui est un peu moins fine que celle du pinceau en martre Kolinsky. Le pinceau Escoda versatil, lui, il n'est pas vraiment ventru, il est large un petit peu de partout, mais par contre, il a une très, très jolie pointe. En même temps, je ne l'ai jamais utilisé, donc il n'est pas encore usé du tout. Et le pinceau Escoda Perla, lui, il est un peu plus fin que les autres, mais il a vraiment une très, très belle pointe. Alors, de manière surprenante, moi, je trouve que c'est celui qui a la pointe la plus fine. En tout cas, sa pointe, elle rivalise avec celle du pinceau en martre Kolinsky. Et le pinceau Casaneo, il est un peu différent, évidemment, puisque c'est un pinceau à la vie, ce n'est pas un pinceau rond à pointe fine. Il est aussi un peu plus court que les autres, donc il faudra garder ça en mémoire quand je vais faire le test d'absorption de l'eau et des pigments. Et pour un pinceau à la vie, je trouve qu'il a une pointe qui est quand même assez fine. Ensuite, j'ai testé leur capacité à tracer des lignes fines. Donc, avec chaque pinceau, j'ai tâché de tracer la ligne la plus fine possible. Et quel que soit le pinceau, je n'ai pas eu de problème. Tous ces pinceaux permettent de tracer des lignes fines et de travailler dans le détail. Celui qui a produit les lignes les moins fines, c'est le Silver Black Velvet. Et le grand gagnant de la ligne la plus fine, c'est le Escoda Perla. Ensuite, j'ai regardé comment ils reprennent leur forme. Je voulais voir si c'était facile de récupérer une jolie pointe après les avoir un peu écrasés, par exemple. Quel que soit le pinceau, ils ont tous une bonne élasticité. Ils reprennent bien leur forme. Donc, évidemment, il faudrait tester ça en condition de peinture réelle. Mais à première vue, c'est facile de travailler avec chacun d'eux. Et pour finir, j'ai testé la capacité d'absorption de chacun des pinceaux. Donc, j'ai procédé exactement de la même manière à chaque fois. J'ai bien trempé mon pinceau dans la peinture. J'ai laissé tomber toutes les gouttes qui étaient prêtes à tomber d'elles-mêmes. Et j'ai appliqué la peinture sur le papier en tâchant de remplir le plus possible le rectangle que j'avais tracé sans recharger mon pinceau. Alors, ma planche est très inclinée pour que la gravité aide la peinture à bien se répartir sur le papier. Et à chaque passage, je récupère le liquide qui s'accumule sur le bord. Là, on vient de voir le pinceau en martre kolinsky. Donc, j'ai commencé à me sentir à sec entre la moitié et les trois quarts du rectangle. Mais en travaillant un petit peu, en frottant le papier, j'ai réussi à remplir tout mon rectangle. Là, je suis en train de faire la même chose avec le pinceau black velvet. Comme je vous disais plus tôt, c'est mon pinceau préféré. C'est le pinceau qui a changé ma vie quand j'ai débuté l'aquarelle. On ne peut pas le trouver en France. Donc, moi, je le commande à l'étranger sur le site de Jackson's art. Comme avec le pinceau kolinsky, j'ai commencé à me sentir à sec entre la moitié et les trois quarts du rectangle. Mais j'ai réussi à remplir tout mon rectangle aussi. Donc, en ce qui concerne les capacités d'absorption, ils sont au même niveau. Le pinceau casaneo maintenant. Alors, au début, j'ai une goutte qui est tombée là, mais ce n'est pas grave. Je l'ai récupéré au fur et à mesure de la descente. Je n'ai pas réussi à remplir tout le rectangle avec ce pinceau-là. Je me suis sentie à sec un petit peu plus tôt qu'avec le pinceau en martre kolinsky et le black velvet, mais sachant qu'il est un peu plus petit que les autres, je trouve qu'il a fait une très bonne performance. Donc, ça m'intéresserait vraiment de tester un rond à pointe fine avec la fibre casaneo. Les deux pinceaux escoda, j'avais très hâte de les essayer parce qu'ils sont tout neuf. Je n'ai encore jamais peint avec le pinceau versatil. Il m'a épaté. En termes de capacité d'absorption, on est au même niveau que le pinceau en martre kolinsky et mon black velvet. Donc, c'est possible qu'il détrône mon black velvet, mais il faut que je vois d'abord comment ils s'usent dans le temps. Et le pinceau escoda perla, en revanche, autant j'étais super emballé par sa pointe extra fine, autant là, en termes de capacité d'absorption, j'étais plutôt déçue. Je n'ai même pas pu remplir la moitié de mon rectangle. Donc, je pense que c'est un pinceau qui est plutôt adapté pour peindre des détails. Et pour terminer ce long tutoriel, quelques mots sur les pinceaux plats que j'ai testé parce que j'en ai testé beaucoup avant d'en trouver qui me conviennent. En termes de sensations et de capacité d'absorption, j'ai commencé avec des symbioses by Raphaël parce qu'ils sont vraiment pas chers. Et en termes de sensations, je les aimais plutôt bien vu qu'ils sont assez souples et élastiques. Mais je les ai vite mis au rebut parce qu'en termes de capacité d'absorption, ils ne sont pas géniaux. On est très, très vite à sec. Et dès qu'on commence à les malmener un peu, la brosse se sépare en deux. C'est vraiment insupportable. Ensuite, j'ai testé les KRLS de Raphaël. Donc, ceux-là, je les ai un peu raccourcis pour les mettre dans mon kit de plein air. En termes de capacité d'absorption, on est un peu mieux que les symbioses, mais c'est pas foufou non plus. Et même problème qu'avec les symbioses, quand je les malmène un petit peu, j'ai cette brosse qui se sépare en plusieurs parties et qui ne veut pas reprendre sa forme. Et ça, ça m'énerve au plus haut point. Ensuite, j'ai testé les Raphaël Précision. Donc, en termes de capacité d'absorption, on n'est pas beaucoup mieux que les KRLS. En termes de sensation, je les aime pas trop. Je sais pas, je les trouve un peu rigides, mais ça, c'est personnel. L'autre truc aussi, c'est qu'avec ces pinceaux, on est un peu limité en termes de taille puisqu'ils vont que jusqu'à la taille 12. Toujours le même problème aussi de la brosse qui se sépare en deux, mais c'est un peu moins prononcé qu'avec les autres. En tout cas, ça se produit un peu moins vite. Les Raphaël Soft à quoi maintenant? Alors, en termes de capacité d'absorption, là, on est pas mal puisque c'est des pinceaux à la vie, mais ils sont tellement ramollos que c'est pas possible de travailler dans la finesse. Alors, eux, ils ont pas le problème de la brosse qui se sépare, mais plutôt de la brosse qui se compacte avec tous les poils qui se collent ensemble. Ensuite, j'ai testé les Da Vinci Cosmo Top. Donc, celui-là, je l'ai un peu raccourci aussi. Les capacités d'absorption, on va dire qu'elles sont dans la normale pour un pinceau plat synthétique. En termes de sensation, je les aime bien. Ils ont le bon compromis entre souplesse et rigidité. Et surtout, ils sont sortis vainqueurs du test de la brosse qui se sépare. Donc, je peux les malmener un peu, faire de la végétation, par exemple. La brosse reste en un seul morceau. Youhou! Les suivants sur la liste, c'est les Aquafine de Daller Ronay. Donc, on les trouve pas en France non plus. Ceux-là, moi, je les commande aussi sur le site de Jackson's Art. C'est des pinceaux vraiment bon marché. Et pourtant, leur capacité d'absorption sont vraiment pas mal pour des synthétiques. En termes de sensation, je les aime vraiment beaucoup. Ils sont à la fois souples et nerveux, par contre, quand on les malmène un peu trop, on tombe de nouveau sur le problème de la brosse qui se sépare en deux. Mais comme c'est pas trop prononcé, vu leur prix imbattable, ce sont quand même mes préférés avec les cosmotopes. And last but not least pour terminer ce tutoriel, les Black Velvet de Silver Brush version pinceau plat. Alors, comme pour les Black Velvet ronds à pointe fine, on est sur un mélange de petits gris et de synthétiques. Donc, les capacités d'absorption sont plutôt bonnes. Ils sont plus mous que des Aquafine ou des cosmotopes, mais c'est une souplesse qui est plutôt agréable. Ils sont pas aussi ramolos que les Raphael Soft Aqua. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on utilise le coin pour faire, par exemple, de la végétation, ils ont bien évidemment la brosse qui se compacte un petit peu, mais on arrive à lui faire reprendre une certaine forme et à continuer de tracer des lignes fines avec. Donc, ils sont tout neufs. Je les ai pas encore mis en condition de peinture réelle, mais du coup, j'ai hâte d'expérimenter avec parce que je les trouve vraiment agréables. Voilà les amis, maintenant, vous savez tout ce qu'il y a à savoir pour pouvoir choisir votre pinceau aquarelle avec discernement. Donc, en résumé, mon conseil, c'est si vous ne deviez choisir qu'un seul pinceau, prenez un pinceau rond à pointe fine d'un diamètre soit de 5 mm, soit de 8 mm en fonction de la taille des œuvres que vous souhaitez réaliser. Évidemment, si vous pouvez vous le permettre, prenez les deux. Comme ça, vous serez flexibles et vous pourrez changer de pinceau en fonction de ce que vous êtes en train de faire. Et avec ces deux pinceaux-là, déjà, vous aurez l'essentiel et vous pourrez faire un maximum de choses à l'aquarelle. Après, si vous pouvez vous le permettre, je vous conseille d'ajouter à ça un gros pinceau à la vie ou un mouilleur d'un diamètre minimum de 10 mm, comme ça, vous pourrez faire vos grands lavis avec plus de facilité. Et puis, vous pouvez aussi ajouter quelques pinceaux plats, donc un 12 mm de large, un 20 mm de large et un spalter par exemple. Et avec ça, vous serez paré pour faire un maximum de choses à l'aquarelle. Les pinceaux de forme spéciale, ils sont sympas si vous voulez tester différents effets et surtout si vous pouvez vous permettre de les acheter, mais ce n'est pas l'essentiel. Voilà, la prochaine fois, on se retrouvera pour une dernière vidéo dans cette série sur le matériel et on parlera de quoi ? De peinture. Et oui, parce que figurez-vous, pour faire de l'aquarelle, il faut quoi ? De la peinture, vous ne l'auriez pas deviné ça. Donc, restez bien connectés, je vous fais de grosses grosses bises et je vous dis à très bientôt ! Bye bye ! Vous croyez que si je me coupe les cheveux, je pourrais faire des pinceaux avec ? Bon, en fait, j'ai des fourches, ça ne fait pas une belle pointe. Hey, tu as aimé cette vidéo ? Alors tu vas aimer découvrir les autres contenus et formations proposés sur le blog Apprends à dessiner. Que ce soit simplement pour le plaisir, pour préparer ton entrée aux écoles d'art ou tout simplement pour te professionnaliser dans les illustrations et tous les arts visuels comme la bande dessinée, rejoins plus de 30 000 abonnés et viens partager tes œuvres sur les forums. Rappelle-toi que si tu es étudiant ou que tu touches les aides sociales, tu peux bénéficier jusqu'à 50% de réduction sur toutes les formations professionnelles. Il suffit de contacter Pete à cette adresse, Pete.descin.club, et lui présenter les preuves administratives. Et voilà, sur ce, je te dis à bientôt et n'oublie pas de pratiquer régulièrement, c'est important, hein ? A plus ! Merci. 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 Merci.